J'ai connu une banlieue à l'âge à Tati de mon oncle, c'est-à-dire que c'était vraiment encore des fermes avec des poules, des vaches, des pommes de terre sur les tracteurs, et puis des grues qui arrivaient, qui commençaient à prendre la mesure du progrès, qui allaient nous casser tout ça. En tout cas, le compresser, comme les compressions de César. Aujourd'hui, j'ai tourné un film en banlieue à la Courneuve pour Sylvie Ouayon, c'était « Papa was not a rolling stone ». J'ai trouvé quand même dans chacune des petits appartements dans lesquels nous allions pour nous changer, pour aller faire pipi ou prendre un café ou un thé, des familles magnifiques, des gens formidables. Avant de croiser un imbécile, on croise 5000 personnes extraordinaires, donc on fixe beaucoup, nous, on fait beaucoup de raccourcis, comme vous dites, sur ces choses qui vont mal, mais les voitures ne brûlent pas tous les soirs en banlieue, et heureusement, les gens sont très résistants et je les trouve très gentils. Voilà, donc moi je pense que, et puis la banlieue, c'est pas seulement celle de Paris, c'est celle de Marseille, celle de Saint-Etienne, celle de Lyon, celle de Lille, de Strasbourg. Je crois qu'il y a une résistance en banlieue, j'imaginais, et qu'il y a encore une vie agréable, une vie de famille, une vie de... C'est drôle d'ailleurs, comme il change de barre d'immeuble, il dit « Ah ben j'aimais bien être dans l'autre barre avant, c'était un... Je la regrette. » Il y a des regrets de gens de banlieue. Sylvie Hoyon, quand elle a vu la barre de l'immeuble de la Courneuve, où elle habitait, se faire détruire, elle a eu des larmes aux yeux. Elle a vécu des moments merveilleux là-bas. Alors c'était les années 80, peut-être 90, peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais je suis pas sûr que ça ait changé autant. Merci.